Personne ne doit connaître cette série. C'est normal, elle a été arrêtée au bout d'un mois. Cette série, purement française, passait sur Cartoon Network, vers les alentours de 2h ou 3h du matin. Apparemment, je suis l'un des seuls à avoir vu cette série. Et à vrai dire, je suis plutôt content de savoir qu'elle passait à ces heures-ci. Beautiful Organs, c'est le nom de cette série. Si je devais la décrire, je dirais exactement. C'est une série malsaine, assouée. Il n'y a aucune histoire, pure de la justice boucherie. Cette série mettait en scène les humains, enfin humains, des choses qui mangeaient des organes. Tous les épisodes se passaient sur ça. C'était vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais vu compris pourquoi il n'y avait aucune histoire aux gailles. Quand je regardais cette émission, je me mettais mal à l'aise. Les sons des personnages étaient horribles. Des fois, on aurait dit des chiens qui mangeaient de la chair. Des fois, on aurait dit des choses non animales qu'ils mangeaient. J'ai quand même réussi à garder une photo de ce truc. Je savais déjà que ça n'allait pas finir à long feu sur Cartoon Network. Même si elle passait à cette heure-ci. Horrible, n'est-ce pas ? Habituellement, les épisodes ressemblaient tous à ça. On voyait les choses dans une maison très inquiétante. Ils mangeaient des organes pendant tout l'épisode qui durait une dizaine de minutes. On peut voir ça et mêlés avec leurs horribles buis, ce truc devenait insupportable à regarder. Et pourtant, je regardais. Quelques mois après son arrêt, je l'ai revu passer sur une chaîne belge. Je ne me souviens plus de son nom. Cette fois, elle passait vers les 20 heures. Donc, elle était vue par beaucoup plus de monde. Sur le site de la chaîne, beaucoup sont plaints de cette émission en demandant d'arrêt de diffusion. Malgré tout, elle restera. Moi, j'ai fait une autre photo de cette série. Après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce truc. Toutes les traces de cette chose, même pas sur un Internet, elles ont été effacées. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à d'autres personnes qui avaient vu cette chose. Certains me disaient qu'ils avaient vomi en regardant. D'autres disaient qu'ils avaient des envies de suicide. Cette série est restée dans la mémoire de plusieurs personnes. Mais heureusement, elle restera méconnue. J'espère vraiment qu'elle ne passe plus sur aucune chaîne. Et concernant le créateur de la série, je ne peux rien vous dire. Son nom n'a jamais été cité. Aux dernières nouvelles, des gosses ont été évoquées certaines choses assez étranges. Pendant que je m'endornais devant le divi, le banu Tiji, une chose est apparue pendant une demi-seconde. Des choses rouges bizarres, qui mangeaient de la viande. Je crois que cette Tifinon n'a pas fini de parler d'elle. J'ai donc voulu le voir par moi-même, vers les 1h du matin. Je regardais Tiji. J'allais m'endormir quand j'ai vu une image qui dura à peine une seconde. C'était une de ces choses qui mangeaient un organe devant la caméra, face, avec un son à vous glacer le sang. Suite à quoi, le banu Tiji reprit normalement. Et apparemment, j'ai été le seul à l'avoir vu. Et tant mieux. Pourtant, plusieurs personnes qui travaillent pour Tiji sont formelles. Ils n'ont jamais diffusé cette série. Donc qui a pu la mettre sur Tiji ? Le créateur voulait encore s'amuser un petit peu. Personne ne le sait. Et on n'a pas voulu chercher à comprendre. Quelques mois après, on annonça un suicide dans les journaux. C'est le créateur de la série. Il avait sauté du sixième étage. De son nom apparemment, victime de folie furieuse. Sur une table de sa maison, il y avait une note. Il était écrit Je n'ai pas pu terminer la saison 2 à temps. Les bêtes sont en colère. Je vais vous passer l'extrait que j'ai regardé sur Tiji. J'ai regardé sur Tiji. Le théâtre d'auerteIND het. Je ne t'ont pas vuился de la télé. Je vais vous plaer voir au filno de la rue. Je serai dans la rue. Il y a dans la rue. Il y a dans la rue desouls. Merci.